Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une période de démotivation où t'as un peu la flemme de tout ? En même temps t'as envie de faire des choses mais t'as pas l'énergie et la seule chose que t'arrives à faire c'est être posé sur ton canapé et à regarder la télé ou scroller sur TikTok. Moi aussi ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive encore et je pense que c'est normal que ça arrive de temps en temps mais le but c'est quand même que ça passe le plus vite possible cette petite période. On sait qu'on est capable de faire mieux et d'être plus productif et organisé pour faire des choses qui nous font vraiment plaisir. J'ai donc réuni 11 conseils dont je me sers hyper souvent voire même quotidiennement pour sortir d'un moment ou d'une plus grosse période de quelques jours ou même quelques semaines de flemme. On commence tout de suite. Premièrement la règle des 20 secondes. C'est un outil hyper utile dont on va se servir pour faciliter les tâches qu'on a envie de faire et les nouvelles habitudes qu'on a envie de prendre et éviter les autres, les mauvaises habitudes qu'on aurait plutôt envie de perdre. Elle dit que globalement on va avoir moins de volonté à faire quelque chose s'il nous faut plus de 20 secondes pour commencer cette action. Et ça on peut s'en servir à notre avantage si on a envie par exemple de manger plus de légumes. On va tous les couper d'un coup et les mettre dans le congélateur déjà coupés dans un petit récipient de sorte à ce que la prochaine fois qu'on se fait des pâtes, on aura juste à attraper une petite poignée de légumes, les rajouter dans la poêle ou dans la casserole et ce sera plus simple, ça nous prendra moins de 20 secondes d'initier l'action de faire des légumes. Si on veut manger plus de fruits, au lieu que les fruits soient tout au fond du placard, qu'il faut que tu passes ta main entre les sachets de pâtes et de lentilles pour réussir à récupérer ta pomme, tu vas la mettre dans un beau panier à fruits sur ta table à manger. Comme ça, ça te prendra moins de 20 secondes d'attraper la pomme et de la croquer. Si t'as envie de te mettre un peu plus souvent au sport, garde tes affaires de sport, ton legging et ta brassière bien pliés dans un endroit spécifique dans ta penderie et si t'as à la place, ton tapis de sport déjà déroulé pour faciliter au max le processus de te mettre au sport. Et au contraire, si t'as des mauvaises habitudes comme le fait que tu passes trop de temps devant la télé, tu peux aussi utiliser cette règle à ton avantage en par exemple enlevant les piles de ta télécommande de sorte à ce que t'aies à aller les chercher dans le tiroir, les remettre dans la petite boîte et la fermer avant de enfin pouvoir te poser le canapé et allumer ta série. Pareil pour Netflix parce que la télé c'est peut-être un petit peu old school. Déconnecte-toi de tes comptes et désactive la fonction qui enregistre les mots de passe automatiquement de sorte à ce que tu aies à le rentrer manuellement à chaque fois pour que l'action de se poser devant Netflix prenne plus que 20 secondes. Et avec le téléphone ça marche aussi d'ailleurs, il y a une application qui fait exactement ça qui s'appelle OneSec. Tu peux régler le nombre de secondes que tu veux devoir attendre avant de pouvoir ouvrir une application comme un réseau social. Tu vas avoir sur ton écran un curseur qui remonte et qui descend et pendant ce temps t'as rien à faire que juste attendre. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me dire je vais aller sur Instagram et la pensée d'après c'est ah mais non c'est vrai j'ai OneSec, il va falloir que j'attende pour y aller donc flemme. Et ça, ça me fait gagner un temps fou que j'aurais passé sur Instagram à la place. Deuxième point de cette vidéo, le plus dur c'est le début. Pour n'importe quelle action que tu commences, on le sait tous, le plus dur mentalement en tout cas c'est de se mettre en mouvement. Si tu veux aller faire du jogging, le plus dur mentalement, ça va pas être de faire la course. Ça c'est ce qui va être le plus dur physiquement. Mais mentalement le plus dur ce sera de te lever de ton canapé et d'aller mettre tes chaussures et ton legging. Et ça, ça me rappelle un de mes cours que j'ai eu pendant mes études d'ingé. On a appris ce que c'était la friction, aussi appelée le frottement. C'est des forces qui agissent sur le mouvement entre deux objets en contact. Ou alors sur un objet qui est posé sur une surface comme un sol. Plus ou moins. Grosso modo c'est ça la friction. Et il y a deux types de friction. La friction statique et la friction dynamique. J'essaye de faire en sorte que ce soit pas trop un cours de physique mais je vous assure que ça a vraiment un lien que je trouve hyper intéressant avec la motivation et la flemme. La friction statique, elle a lieu quand l'objet ne bouge pas. Alors que la friction dynamique, elle a lieu une fois que l'objet est déjà en mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que si tu imagines cette grosse boîte là, ce gros carton qui est sur le sol, il est un peu lourd et tu veux le déplacer. Tu vas le pousser avec la force de tes bras pour qu'il glisse sur le sol. Le truc, c'est que tu vas avoir besoin de plus de force au début, quand il est immobile, qu'une fois qu'il est déjà en mouvement. Le coefficient de friction statique est toujours plus grand que le coefficient de friction dynamique. Il va falloir pousser plus fort quand le carton il est pas en mouvement. Une fois qu'il est lancé, une fois qu'il est déjà en train de glisser, tu vas y avoir besoin de moins de ta force pour le garder en mouvement. Et je trouve que c'est exactement comme dans notre vie de tous les jours pour faire n'importe quelle action. Le plus dur, c'est les quelques premières minutes de l'action, le fait de se mettre à l'action. Une fois qu'on y est, souvent on a limite envie de continuer. Et d'ailleurs, ça nous fait passer au troisième outil de cette vidéo, qui je trouve est quelque chose qui fonctionne hyper bien. C'est de se dire intérieurement qu'on va juste faire l'action pour 5 minutes. Si on veut arrêter après ces 5 minutes, on a le droit, on s'en veut pas, ça sert à rien de culpabiliser. On a fait notre deal, genre on a dit qu'on ferait 5 minutes, on a fait nos 5 minutes, si on veut plus, on arrête. Imaginons que tu dois faire la vaisselle, et il y en a beaucoup, genre ça va te prendre 20-25 minutes. T'as vraiment pas envie, mais du coup tu vas mettre un petit timer sur ton téléphone de 5 minutes. Tu te dis, ok, je fais la vaisselle pour 5 minutes, si j'ai envie d'arrêter après, j'arrête et je la continuerai plus tard. J'aurai fait mes 5 minutes. Le truc, c'est qu'une fois que le timer sonne et que ça fait 5 minutes que tu fais la vaisselle, tu te dis, oh je suis presque à la moitié, je suis déjà lancée, c'est bon je continue, t'arrêtes le timer et tu finis ta vaisselle. En général, la plupart du temps c'est ce qui se passe. Une fois lancée, on a envie de continuer. Et d'ailleurs pour écrire les scripts de mes vidéos, j'utilise hyper souvent cette technique. Je commence en ayant la flemme, je mets un petit timer de 5 minutes, j'ouvre mon WordDoc, je commence à écrire, et quand le timer sonne, c'est bon je suis déjà lancée, j'ai déjà commencé à avoir des inspirations, des idées, donc je continue. Quatrième outil de cette vidéo pour t'aider à ne plus avoir la flemme, c'est la technique 5-4-3-2-1, ou la technique des 5 secondes par Mel Robbins. Ça dit que quand tu as une tâche qui n'est pas forcément plaisante à faire, mais que tu dois faire, il faut l'effectuer, en tout cas initier l'activité, dans les 5 premières secondes après que tu y es pensée. Et ça, ça va éviter que l'hésitation et la procrastination s'installent. Quand tu as la pensée du truc qu'il faudrait que tu fasses, en mode je dois passer la spie, qui pense ? Bah direct, Mel Robbins, elle dit de se dire 5-4-3-2-1, et de commencer l'action. Elle dit que de faire le décompte comme ça, dans sa tête ou à haute voix, c'est comme une baguette magique, et ça va reprogrammer l'esprit. En gros, si t'attends plus que ces 5 secondes, il y a ton cerveau plus rationnel, qui va commencer à trouver des excuses, qui va se dire, non mais est-ce que mon appart il a vraiment besoin d'être aspiré ? Ça peut attendre encore quelques jours ? Est-ce que je le ferai pas plus tard ? Tu vas avoir de l'hésitation et de la procrastination. Mel Robbins, elle a écrit un livre sur cette technique des 5 secondes, perso je l'ai pas lu. Alors dites-moi peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un concept quand même assez simple, donc sûrement que dans le livre, elle rentre dans les détails et elle donne des exemples, mais j'avoue que je me suis dit qu'il y avait pas forcément besoin de le lire pour comprendre et appliquer le concept. Dites-moi si vous l'avez lu et que ça vaut vraiment le coup, mais je trouve l'outil quand même assez facile à comprendre et à appliquer. Cinquième point de cette vidéo, pour ne plus avoir la plume, c'est un truc que j'avais lu il y a quelques temps, qui disait, tu es lazy, tu es feignant en gros, parce que tu t'ennuies. Ça soutenait le fait que si t'as un projet qui t'excite assez et qui te donne assez de papillons dans le ventre et d'étoiles dans les yeux, ben tu repousserais pas et tu procrastinerais pas parce que ça t'ennuierait pas. Je sais pas si c'est tout le temps vrai, parce que personnellement, je suis quand même hyper motivée par rapport à mes réseaux, par rapport à cette chaîne YouTube, et j'ai vraiment envie de faire grandir ce projet. Mais parfois, ça m'arrive aussi d'avoir la flemme. Je pense qu'être excité par ton projet, c'est vraiment pas le seul facteur qui fait que t'auras plus jamais la flemme. Tu peux être fatiguée, te sentir un peu faible ou pas motivée pour d'autres raisons. Alors c'est vrai que de manière générale, avoir un projet qui te fait vibrer comme ça et qui t'inspire, c'est hyper important et ça a d'ailleurs un lien avec le trouver son pourquoi qui dit qu'une fois que t'es dans un projet que t'as déjà avancé et que ça commence à être un peu plus difficile qu'au début, il faut se souvenir de pourquoi on a commencé parce que c'est ça la vraie raison qui va te pousser à continuer. Donc c'est vrai qu'avoir ça, ça aide. Mais comme je disais, il y a aussi d'autres choses qui sont importantes et ça a un lien d'ailleurs avec le sixième point de cette vidéo. Vous avez vu, je travaille mes transitions quand même. Avoir ses besoins primaires remplis. Sommeil, alimentation, hydratation et mouvements physiques, c'est hyper important si tu veux réussir à te lever de ton canapé et ne plus avoir la flemme. Avant hier soir, je devais écrire cette vidéo mais j'étais épuisée. Il était 22h et je me suis dit ok c'est cool, j'ai une ou deux heures au moins pour prendre mon ordi et commencer à écrire. J'avais vraiment envie et en plus le soir en général, j'ai plus d'inspiration que le matin donc je me suis dit c'est cool. Mais j'étais tellement fatiguée qu'il n'y avait rien qui venait. J'avais pas d'inspire, pas d'idée. Je pensais à une chose, c'était dormir. Donc je me suis dit le plus raisonnable c'est quand même que j'aille dormir et que je me lève plus tôt demain matin et je le ferai demain matin. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit ma vidéo le lendemain matin et c'était beaucoup mieux. En ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram mais je suis devenue monitrice de ski. Ce n'était pas du tout prévu mais donc j'avais travaillé toute la semaine et le vendredi soir j'étais épuisée et vraiment concrètement et physiquement dans l'incapacité d'écrire ma vidéo. Parce que le sommeil c'est vraiment un des piliers du bien-être et si on dort pas assez notre cerveau ne peut concrètement pas fonctionner correctement. Pareil, si t'es pas sorti de chez toi toute la journée et que t'as été sur ton ordi à bosser c'est normal que tu sois pas inspiré. T'as pas assez bougé ton corps. T'as pas assez vu la lumière de l'extérieur ou respiré un air différent que celui de chez toi. Et donc tu vas pas réussir à écrire une nouvelle vidéo ou te lever de ton canap' et faire le devoir que t'as à faire. En gros, les besoins primaires c'est très important parce que même si t'as un projet qui te motive que tu fais la méthode des 5 secondes 5 4 3 2 1 que tu mets un timer de 5 minutes pour commencer l'action etc etc et que tu fais plein de techniques si les 3 piliers alimentation, mouvement physique, sommeil ne sont pas respectés, ça sert à rien. Ton corps il est pas surhumain. Faut lui donner l'énergie et le repos dont il y a besoin. Septième point, pendant une période de flemme j'ai remarqué qu'il faut que je fasse tout sauf rester sur mon tel. Ça nous met vraiment dans un état léthargique et j'ai d'ailleurs remarqué que quand je suis démotivée la chose la plus simple à faire c'est prendre mon tel et rester allongé dans mon lit et souvent d'ailleurs, scrollé sur les réseaux quand je fais ça, la flemme elle se transforme en blues et en tristesse et même en faux mots en anglais c'est fear of missing out donc la peur de manquer quelque chose parce que les réseaux sociaux c'est exactement ce que ça fait ça te donne l'impression que t'es pas au bon endroit pas avec les bonnes personnes pas à faire l'activité que tu devrais donc quand t'es démotivée fais tout sauf de traîner sur ton tel mets le loin, éteins-le prends un carnet, un stylo va au parc dessiné même si tu sais pas dessiner appelle ta meilleure pote ou quelqu'un avec qui t'as pas parlé depuis longtemps pour avoir des nouvelles fais une recette fais des cookies peu importe mais ne traîne pas sur ton tel huitième point que je trouve hyper important avoir du bazar dans son lieu de vie c'est avoir du bazar dans sa tête pour moi ça marche vraiment comme ça j'en ai fait une vidéo qui s'appelle notre intérieur décide à notre place et ici je suis dans un tout petit studio minuscule donc ça se nettoie et ça se range très facilement et rapidement mais ça se met en bazar aussi très facilement et rapidement il suffit de pas faire la vaisselle de laisser traîner un t-shirt ou deux et t'as l'impression que c'est kata que c'est le chaos total d'ailleurs si ça vous intéresse de voir à quoi la part ressemble j'en ai fait un petit studio tour je vous mets le lien ici donc quand je me sens un peu perdue et démotivée je regarde l'heure et je me dis ok à telle heure donc 10 minutes 15 minutes ça dépend du bazar qu'il y a plus tard je dois avoir rangé le plus de trucs possibles c'est comme vous savez avec le timer du micro-ondes quand tu mets un plat et que t'as 1 minute 30 ou 60 secondes et le but c'est de faire le plus de choses possibles pendant ce temps là bon j'ai pas de micro-ondes et j'en utilise très rarement mais c'était pour que vous voyez l'idée 9ème point de cette vidéo la règle des 2 minutes c'est une technique simple de gestion du temps qui consiste à effectuer immédiatement toute tâche qui prend 2 minutes ou moins à faire c'est basé sur l'idée que si tu le fais pas direct ça va te prendre plus de temps de le reprogrammer pour le faire plus tard que de le faire la première fois que tu la remarques en fait au cours de la journée on se rend pas compte à quel point on a plein de petites choses qui s'ajoutent dans notre liste imaginaire de choses à faire et qui nous prennent un espace mental qui est pas nécessaire je sais pas tu vas recevoir un mail sur ton tel tu vas te dire ok j'y répondrai plus tard alors que ça te prendrait moins de 2 minutes d'y répondre mais du coup hop tu le mets dans un coin de ta tête et tu dois continuer à y penser tout en continuant ta journée puis je sais pas plus tard tu vas dans un magasin avec un pote mais t'as oublié ta carte bleue donc il te paye tes courses tu lui dis ok je te fais un transfert ce soir t'inquiète dès que j'arrive chez moi donc encore un truc que tu rajoutes dans un coin de ta tête à penser ça prendrait moins de 2 minutes de faire le transfert sur ton tel mais des fois tu peux pas tu dois être chez toi parce que t'as que les codes bancaires sur ton ordi ou j'en sais rien t'as pas de batterie des fois c'est juste pas possible de faire l'action qui prend moins de 2 minutes maintenant mais si c'est possible il vaut mieux le faire direct et si c'est pas possible faire une petite note dans son téléphone un peu comme une to-do list mais c'est plus une décharge mentale t'écris des petits trucs à faire auxquels il faut que tu penses quand t'arrives chez toi et comme ça c'est matérialisé c'est physique c'est plus dans ta tête et ça te prend plus un espace de ton cerveau dont tu as besoin pour fonctionner à ton plein potentiel le reste de la journée avant dernier point de cette vidéo la culpabilisation et la frustration ça amène la non-action souvent on peut s'en vouloir d'avoir rien fait ou de s'être posé et d'avoir scroll pendant des heures sur TikTok t'as pas fait ta to-do list et donc t'as un sentiment de frustration t'as pas accompli ce que tu voulais tu te sens pas hyper bien mais en fait ces sentiments je trouve que ça fait complètement l'effet inverse de la productivité en ressentant ces émotions négatives tu vas encore moins être dans l'action dans le mouvement et dans la motivation de faire des nouvelles choses tu fais rien donc t'es frustré tu t'en veux et vu que tu te sens mal t'as pas la motive de commencer quelque chose de nouveau ou de faire ta to-do list les actions que tu devais faire aujourd'hui donc tu fais rien etc etc donc il faut casser ce modèle essayer de sortir de ce cercle vicieux et je trouve que le meilleur moyen pour faire ça c'est d'être gentil avec soi-même genre de pas s'en vouloir si on a passé quelques heures sur les réseaux qu'on s'est fait happer par l'algorithme d'Instagram ou de TikTok qu'on a regardé plusieurs épisodes d'une série alors qu'on avait dit qu'on en regarderait qu'un et qu'après on se mettrait au travail c'est pas grave genre t'en veux pas ces plateformes ces applis elles sont designées pour ça donc c'est normal que de temps en temps on fait pas exactement comme il faudrait tu fais de ton mieux et c'est déjà très bien essaye de penser plutôt à toutes les choses que t'as déjà accomplies te focaliser sur ça parce que c'est ces émotions-là de motivation qui vont t'aider à te mettre en action traite-toi comme si t'étais une de tes meilleures potes qu'est-ce que tu lui dirais pour la motiver tu dirais pas que c'est une loseuse qui arrive à rien sauf si t'es vraiment pas une bonne amie mais du coup pourquoi se le dire à soi-même dernier point de cette vidéo qui est hyper important et qui est une des meilleures méthodes pour réussir à tenir ses objectifs c'est avoir un partenaire de responsabilité en fin de semaine avec une de mes meilleures potes on s'est appelé chaque semaine pendant un mois pour se tenir au courant de l'avancée de nos projets et de nos objectifs en fait c'est suite à la lecture du M3 Journal qui est un tout petit livre de productivité d'organisation dans lequel il parlait du partenaire de responsabilité je l'ai lu je lui en ai parlé je lui ai filé le livre elle l'a lu et quelques jours plus tard on faisait notre premier call de réunion des gagnants je sais c'est hyper cliché il me semble que ça s'appelait comme ça dans le livre ça nous a bien fait rire mais en tout cas ça marche hyper bien un partenaire de responsabilité c'est une personne qui en accompagne une autre dans le but de l'aider à respecter ses engagements si t'as pas de potes qui sont dans ce délire là de développement personnel d'objectifs etc c'est ok parce qu'il y a plein de groupes Facebook où tu peux trouver des gens pour être ton partenaire de responsabilité et il me semble d'ailleurs qu'il y a un groupe Facebook sur le M3 Journal donc normalement c'est pour les lecteurs de ce livre mais je suis sûre que tu peux trouver quelqu'un pour être ton partenaire de responsabilité et inversement l'un le fait pour l'autre l'autre le fait pour l'un cette technique ce serait une des plus efficaces que ce soit une nouvelle habitude à mettre en place un goal à accomplir une simple tâche sur laquelle on procrastine le fait de s'engager verbalement auprès de quelqu'un c'est un excellent moyen de se motiver à passer à l'action et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup plus de chance d'aller courir si on a dit avec une pote qu'on irait qu'on s'est mis d'accord qu'on s'est engagé pour y aller parce que même si le jour venu t'as pas envie d'aller courir bah t'as encore moins envie de décevoir ta pote et de la laisser en plan et qu'elle aille courir toute seule plutôt que pas envie d'aller courir du tout donc utilisons cette volonté de pas décevoir quand on s'engage abonnez-sions et c'est vrai qu'avec mon amie quand on faisait les meetings chaque semaine on n'avait pas envie de devoir dire à l'autre oh bah j'ai rien fait d'une semaine à l'autre donc on se forçait à mettre des choses en place pour pouvoir update l'autre la fois d'après et se dire ok j'ai avancé là-dessus j'ai avancé sur ceci cela dans le livre il parle aussi de méthode pour fixer ses objectifs et pour bien avancer au cours du temps comme les objectifs smart je pense que vous en avez déjà entendu parler spécifiques mesurables atteignables réalistes et temporellement définis bref ce petit livre il est pas mal du tout et un partenaire de responsabilité c'est aussi hyper utile j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques trucs vous pouvez me retrouver tous les dimanches à 18h sur YouTube et tous les jours sur mes autres réseaux merci pour votre soutien ciao